Mais qu'est-ce qu'il y a ? Adam ! Adam, je t'en prie ! Lâche-moi, lâche-moi ! C'est un ordre ! Adam, lâche-moi ! Adam, je t'en prie ! Adam, je t'en prie ! Adam, je t'en prie ! Je veux que t'endortes. Oh, mon Dieu ! Docteur Ling ! La sécurité ? La sécurité ! S'agit-il d'une urgence ? Oui, évidemment que c'est une urgence. Où êtes-vous ? Je suis Harald Stone, bureau 202. Et le docteur Ling vient de te tuer. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais l'homme a perdu la grâce. Pourtant, l'homme a conservé de cette parenté céleste un désir inné de créer. Mais quel est le destin des créations humaines ? Réussiront-elles à atteindre le divin ? Ou perdront-elles à leur tour la grâce ? Sors de là ! Sors de là que je te vois bien ! N'avance plus, reste là ! Ici Steven, je le tiens. Je suis à l'angle Est de la bibliothèque. Bien sûr, on arrête tout de suite. Je m'appelle Adam Link. Je ne sais pas où je suis. Pouvez-vous contacter le docteur Charles Link ? Je t'ai dit de ne plus bouger, t'entends ? Il s'est passé, t'entends, hein ! Alles-bas, les gars ! Allez, allez ! Adam Link ! Lâchez cet arbre ! Sous-titrage Société Radio-Canada